Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette série d'émissions consacrée par Oumatévi à la vie politique tunisienne, ses mutations, ses changements, ses hésitations, ses coups d'éclat. Aujourd'hui, nous recevons une des figures politiques les plus importantes de la scène tunisienne. Il est porte-parole du Front populaire, secrétaire général du POCT, le Parti ouvrier communiste tunisien. Une appellation presque dinosauresque par rapport à l'évolution qu'il y a eu dans l'idéologie de gauche un peu partout dans le monde. Mais on va y revenir à travers une question. Je reçois aujourd'hui un personnage qui a payé durant des années un véritable militant dont personne ne doute de son engagement patriotique et de son engagement idéologique. Il s'agit de Hamel Hammami. Donc, salam alaikum camarade Hammam. Salam alaikum. Donc, cette introduction n'est pas innocente puisque je dis salam alaikum camarade. C'est parce que je voulais vous demander, est-ce que ce n'est pas là justement la spécificité tunisienne, ce dosage parfait pour une coexistence pacifique, quelle que soit l'idéologie ? Merci pour cette interview. Je dois préciser tout d'abord que notre parti s'appelle maintenant, depuis 2012, le Parti des travailleurs. Il y a eu une longue discussion sur cette appellation. Donc, c'est le Parti des travailleurs. Et concernant cette salutation, salam alaikum camarade, je crois qu'on est voué à coexister ensemble. Les Tunisiennes doivent vivre ensemble dans la paix, dans la liberté, dans la démocratie. Et surtout que ce qui peut nous unir, ça ne peut pas être l'idéologie. Ça ne peut pas être les convictions d'ordre idéologique. C'est plutôt un programme politique, un programme économique, un programme social, un programme culturel, dans le cadre d'un état de droit démocratique. Oui, mais ces programmes sont toujours issus d'une idéologie quelconque. D'accord. Par exemple, particulièrement votre parti, et je vais vous demander d'ailleurs pour nos téléspectateurs qui sont en France et à l'étranger essentiellement, après la réponse, de nous préciser quels sont les objectifs et rapidement, et les buts de ce parti ouvrier tunisien. Je dois préciser que tout le monde a une idéologie. Mais, et ça c'est quelque chose d'ordinaire, mais le plus important, c'est que chacun doit laisser son idéologie à côté et de chercher ce qui l'unit... L'intérêt de la patrie. C'est ça, ce qui l'unit avec les autres forces démocratiques et progressistes du pays. Donc, il faut chercher l'intérêt du peuple, l'intérêt du pays, dans des conditions bien précises, dans une étape historique bien précise. Par conséquent, aujourd'hui, par exemple, dans le Front populaire, on n'appartient pas à une seule idéologie. On est marxiste, comédiste, nationaliste arabe, social-démocrate. Plus ou moins, nous avons une tendance libérale, nous avons des trotskistes, nous avons des indépendants, des gens organisés dans des partis. Ce qui nous unit, c'est plutôt le politique. Parce qu'on ne peut pas quand même unir un pays autour d'une idéologie. On unit un pays ou un peuple autour d'un programme politique, économique et social, culturel, qui répond à ses besoins dans une étape bien précise. Si vous permettez, quand on a essayé, depuis l'indépendance à la révolution du 14 janvier, d'unir le pays autour d'une seule idéologie dominante, vous avez vu ce que ça a donné ? C'est le parti unique, c'est le président à vie, c'est finalement la dictature policière ou la dictature militaire, comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc, par conséquent, c'est la préparation d'une révolution. Tous ces régimes à partie unique, à président à vie, généralement préparent les conditions d'une insurrection ou d'une révolution. Donc, la meilleure façon de gérer un pays, c'est d'accepter un état de droit démocratique dans le cadre duquel les gens jouissent de leur liberté, la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté d'expression, la liberté d'organisation. Et c'est la seule manière de pouvoir vivre ensemble. C'est incroyable, en vous écoutant, j'ai l'impression d'écouter une même réponse donnée par Rashid Rannouchi, qui est le président d'un parti à l'opposé de votre parti, idéologiquement parlant, et qui, exactement mot pour mot, parle de cet objectif de liberté qui est poursuivi par tous. Donc, finalement, vous vous retrouvez. C'est, disons, la révolution tunisienne, c'est le peuple tunisien qui a imposé pratiquement cette voie à tous les partis, même ceux qui ne veulent pas accepter la liberté ou les principes de liberté. Mais l'essentiel, à mon avis, surtout dans le cadre actuel de la Tunisie, ce n'est pas seulement de se déclarer pour les libertés, c'est surtout être conséquent au niveau pratique. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'élaboration de la Constitution, on a vu comment beaucoup de partis parlent de liberté, mais lorsque les discussions ont commencé, ça a pris beaucoup de temps pour que les différentes parties arrivent à la Constitution du 26 janvier. janvier, on a vu une fraction importante de Nahda, par exemple, s'opposer à la liberté de conviction ou la liberté de croyance. On a vu aussi des gens de Nahda qui s'opposent à l'égalité entre femmes et hommes et qui veulent la remplacer par le concept de complémentarité. Donc, il y a eu une véritable lutte au sein de l'Assemblée constituante pour pouvoir arriver à cette Constitution du 26 janvier qui représente un acquis réel. On va y revenir, si vous permettez, à la Constitution parce qu'elle est très importante. On va lui consacrer un moment spécifique. Hamma Hammami, vous êtes un militant de la première heure, pas d'aujourd'hui, depuis que vous étiez étudiant. Votre parti, malgré le fait qu'il soit très présent dans la vie politique, c'est une véritable caisse de résonance médiatique, n'est pas un parti représenté. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de frustration parce que pour pouvoir faire aboutir ces idéaux, ces projets, il faudrait être dans le centre de décision ? Comment vous conciliez entre votre engagement idéologique et cette consistance qui vous anime depuis le début et le fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout ? Parce qu'il faut le rappeler, comme en France, par exemple, le parti d'Arlette Laguillet ou le parti de Crévin, ce sont des partis qu'on entend partout, qui sont toujours présents médiatiquement et dans la scène politique, mais qui sont rarement représentés. Oui, c'est le problème qui s'est posé à l'occasion des élections du 23 octobre 2011. Et le parti communiste des ouvriers de Tunisie, actuellement le parti des travailleurs était présent dans la lutte contre la dictature, aussi bien du temps de Bourguiba que du temps de Ben Ali. On a participé activement à cette révolution. On a aussi participé activement à la période qui a suivi le départ de Ben Ali. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été bien représentés au sein de l'Assemblée nationale constituante. Il y a des raisons objectives. Quand vous dites qu'on n'a pas été bien représentés, vous avez des députés ? Oui, on a droit du PT du parti des travailleurs. Il faut dire qu'il y a des raisons objectives. Je dois ici évoquer la question de la conscience politique des masses, des travailleurs du peuple tunisien. Les élections du 23 octobre 2011 ont été en quelque sorte plus ou moins manipulées. Il y a les accusations de tout temps contre les communistes. Ce sont des impies, ce sont des athées, ce sont des mécréants. Donc ça a joué un rôle. Et ça a pris un certain temps. Ceci dit, idéologiquement, ce n'est pas volé, même si ça ne regarde pas les croyances des individus. Mais idéologiquement, le communisme ne se marie pas avec la religion. C'est surtout, on ne se marie pas avec l'utilisation de la religion. Parce que pour nous, au sein du parti des travailleurs, nous n'avons pas de problème avec l'islam. Nous n'avons pas de problème avec les croyants. C'est un vieux débat. Mais dans la pratique, si vous permettez, même très rapidement, quand on voit l'Empire soviétique, il a quand même fermé la porte à tout exercice libre des citoyens, de toute foi, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou autres. Et c'était erroné. C'était une grande erreur. Je rappelle toujours le discours de l'Union envers les musulmans, envers les différentes croyances en Union soviétique. À mon avis, il y a eu une déviation. Parce que le but d'un socialiste, le but d'un communiste, ce n'est pas de faire la guerre contre la religion comme le faisaient les anticléricaux du 19e siècle. Même les bourgeois anticléricaux en France du 19e siècle. C'est de lutter tout d'abord contre l'exploitation, contre la pauvreté, contre l'ignorance. Le côté croyance, conviction, à mon avis, c'est quelque chose qui doit se faire par l'arme de la lutte d'idées. On ne faut jamais faire intervenir l'État dans les questions de conviction ou de religion ou de croyance, parce qu'on ne peut pas les résoudre par la police ou par l'administration. D'ailleurs, notre parti était l'un des premiers partis, si ce n'est pas le premier parti, à avoir contesté cette circulaire de 108 contre le hijab, contre les femmes qui portent le voile. Nous avons défendu les étudiantes qui étaient empêchées de passer leurs examens. À notre avis, le peuple tunisien doit être uni autour d'un programme politique, d'un programme économique et social, d'un programme culturel. Concernant le côté religion, il faut que les gens soient réellement libres. Alors, Ham, par cette réponse positive, vous me tendez la perche à vous emmener un peu en arrière, historiquement, pour vous rappeler un de vos faits d'armes les plus nobles, avec d'autres camarades et d'autres citoyens tunisiens. C'était au moment du Forum international de la communication, où vous avez fait une grève de la faim avec plusieurs personnes, dont l'autre filhaj, jiraouf l'ayyadi, tout ça. – Samir Dilou ? – Samir Dilou, absolument, Najib Shehbi. Vous étiez 8, je crois, ou 7. – Oui, on était 8. – Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ce fait précis ? Pour une raison importante. C'est que ça vous a servi, au-delà de la contestation pour laquelle vous vous êtes réunis, à débattre entre vous alors que vous représentez différents courants de pensée de la Tunisie et à sortir avec quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Ça veut dire sans se renier, vous vous êtes entendus sur l'acceptation et le collectif du 18 octobre. Ma question, c'est que cette souffrance commune que vous avez vécue, 30 jours et 35 jours de grève de la faim, 32 jours, a abouti à quelque chose d'extraordinaire qui est typiquement tunisien, c'est que les antipodes se retrouvent sur un objectif commun. Alors, je voulais savoir pourquoi, donc, ne pas avoir profité de ce résultat extraordinaire après la révolution pour continuer et non pas vous chamailler telle que l'image que vous avez donnée à l'international, tous les partis, pas seulement le vôtre, et d'une manière extraordinaire, des violences verbales extraordinaires, alors que l'essentiel, le fondement existe. Vous avez absolument raison de poser cette question, mais avant de vous répondre, je veux juste terminer sur les élections. Aussi, à part ces fausses accusations, je dois dire que l'argent a joué un très grand rôle dans les élections de 23 octobre 2011, mais il y a aussi des erreurs à notre niveau. Par exemple, l'une des erreurs fatales que nous avons commises, c'est le fait d'avoir changé de nom juste avant les élections. Donc, lorsque les gens sont allés pour voter le PCOT, ils n'ont pas trouvé la liste. Ils ont trouvé une autre appellation, qu'ils ne connaissent pas bien, c'est Alternative Léussonnaire, c'était en quelque sorte un collectif électoral où il y a les militants du parti et des indépendants. C'est une erreur de communication. Oui, effectivement, une très grande erreur de communication. Donc, ça nous a joué un rôle très néfaste. Pour répondre à votre question, effectivement, le collectif du 18 octobre pour les libertés et les droits était un grand acquis pour le peuple tunisien. D'ailleurs, ce collectif qui a rassemblé les familles idéologiques principales en Tunisie a beaucoup aidé à la jeunesse de la révolution tunisienne parce que ça a mis fin aux querelles idéologiques pendant un certain temps. Et ça, pratiquement, ça a donné beaucoup d'espace pour discuter des véritables questions qui intéressent le peuple tunisien, à savoir la question de la liberté, de la démocratie, la question d'autres questions concernant les droits sociaux, les droits économiques, la lutte contre la corruption. Donc, ça a profité au peuple tunisien. Parce qu'avant cette dette, pratiquement, lorsque les islamistes bougent, vous allez trouver les gens de gauche ou les laïcs qui sont contre. Lorsque les laïcs ou les démocrates bougent, il y a des islamistes qui disent non, 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 ce sont des mécréants, il ne faut pas aller avec eux. Le collectif du 18 octobre pour les libertés et les droits a aidé, pratiquement, a aidé ceux qui sont lésés par la dictature à se rassembler. Pourquoi les choses n'ont pas continué après la chute de Ben Ali ? Il faut dire que les points essentiels de la plateforme du collectif du 18 octobre pour les libertés et les droits ont été réalisés. On s'est réunis pour l'amnistie générale, pour la liberté d'expression, pour la liberté d'organisation. La révolution, pratiquement, a pu satisfaire tout le monde. Mais, je dois dire, on s'y met d'accord sur d'autres questions aussi. Oui, mais le peuple a eu le sentiment, c'est Hamma quand même, et la question je la pose à tout le monde, concerné par ce collectif. Le peuple a eu le sentiment qu'après la révolution, au lieu de continuer sur cette union que la dictature vous a forcée à faire, vous vous êtes étripés, pas seulement dispersés, vous vous êtes étripés. Et même les conséquences sont gravissimes, puisque certains ont payé de leur vie. On ne sait pas qui a tué pour l'instant l'enquête, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est dommage. On a fait perdre du temps au pays, de l'argent à la communauté nationale, au lieu de continuer. Est-ce que ce n'est pas en vérité, en filigrane, une lutte d'existence pour chacun de ces partis ? Non, je ne crois pas. Mais moi, je fais porter la responsabilité au mouvement en Nahda, au forum de M. Moustoubou Jaffer et au SPR. A la Troïka. A la Troïka, parce qu'une fois arrivés au pouvoir, pratiquement, ils ont en quelque sorte renié les accords qu'on avait ensemble avant la chute de Ben Ali. Et c'est cela qui est à l'origine de ces chamayeries au sein de l'Assemblée constituante. On avait une plateforme réelle, démocratique, pour finir la Constitution dans un délai de 4 ou 5 mois. Ce n'est pas nous qui dominons l'Assemblée constituante. C'est la Troïka qui domine l'Assemblée constituante. Ce n'est pas nous qui avons posé toutes ces querelles autour de la liberté. Oui, mais si vous permettez, leur discours en face, ils disent que c'est vous, votre parti en particulier et le syndicat, qui avez bloqué par tout moyen l'artissamette, les dégages, les grèves, qui avaient court-circuité en vérité. Non, ce n'est pas vrai. Tout d'abord, parlons du côté des libertés. C'est Nahda qui s'est opposé, par exemple, au début, à la liberté de conscience et de croyance. C'est des leaders de Nahda qui ont posé la question de la charia. Ça a pris beaucoup de temps. Ce sont ces Nahda, pour qu'on soit plus précis, les extrémistes de Nahda qui ont posé la question de la complémentarité entre hommes et femmes. L'aile extrémiste. L'aile extrémiste. C'est cette aile extrémiste qui a posé la question de l'État théocratique. Donc, ce n'est pas nous. Et de l'application de la charia. Et de l'application de la charia. C'est Nahda et la troïque qui portent la responsabilité de ces milices qui s'appellent la Ligue de la Protection, de la Révolution. Je ne vous pas. Sans exagérer, ils sont à 70-75% des reprises de justice. Donc, pour ce côté des libertés, c'est la troïque qui a renié les accords qu'on a élaborés ensemble. Sur le côté économique et social. Effectivement, même ces derniers jours, M. Hamad Ijbel, ils continuent à faire endosser la responsabilité à notre parti, au Front Populaire, la responsabilité de ce mécontentement social ou de ces mouvements sociaux. Non, ça, ce n'est pas vrai pour la simple raison que les Tunisiens ont fait la Révolution pour la justice sociale, pour la liberté et pour la justice sociale. Et lorsque la troïque pratiquement reproduit la même politique économique et sociale du temps de Ben Ali, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Lorsqu'ils continuent pratiquement la même politique, lorsqu'ils ne réforment pas, lorsqu'ils ne luttent pas contre la corruption. La troïque a tout seul, pas le gouvernement Bajer Qaïtsebsi pendant 9 mois. Mais nous, on a lutté contre Bajer Qaïtsebsi. Mais effectivement, Bajer Qaïtsebsi aussi, on lui a dit la même chose. M. Bajer Qaïtsebsi pratiquement a conservé la même politique de Ghanouchi, de Mohamed Ghanouchi, donc de Ben Ali. Mais le problème, c'est qu'aussi la troïque a continué dans le même sens. Et c'est normal que la troïque trouve en face un peuple qui cherche... Est-ce que Benjamin Amor, c'est un changement ou c'est toujours la même voie ? M. Benjamin, et je lui ai dit ça directement au cours de la rencontre avec les partis politiques, malheureusement, il continue la politique d'endettement. Il continue la même politique de l'augmentation des prix, de la révision de la caisse de compensation et tout ça. Et c'est pour cela que je ne vous cache pas, notre pays ici, on ne change pas d'orientation économique. Ou plutôt, si on ne commence pas à changer d'orientation économique et sociale... M. Benjamin Amor, il n'y a aucun signe de changement. M. Benjamin Amor, il n'y a aucun signe, aucun signe. D'ailleurs, ces derniers jours, on parle d'augmentation des prix de l'énergie, des prix d'essence. On parle aussi d'augmentation des prix d'électricité et du prix du transport. Donc, on est la Tunisie. La Tunisie pourrait se trouver face à une explosion sociale très, très, très importante. M. Benjamin Amor, pendant cinq minutes, on va faire de la politique fiction. Imaginons que le Parti des travailleurs est élu majoritairement... M. Benjamin Amor, le Front populaire, si vous voulez, avec vos alliés. Vous êtes au man du pouvoir. M. Benjamin Amor, qu'est-ce qu'on va faire ? M. Benjamin Amor, vous avez une baguette magique. La Tunisie, selon ceux qui la dirigent aujourd'hui, se débat dans des difficultés extraordinaires. On est presque dans une banqueroute financière. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus ? D'autant que ceux qui vous observent, qu'ils vous aiment ou qu'ils ne vous aiment pas, ils disent, ah, le Parti des travailleurs ou le Front populaire, ce sont des empêcheurs de tourner en rang, mais il n'y a aucune proposition concrète. Alors, imaginons que vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous apportez comme solution ? M. Benjamin Amor, ces gens-là qui disent que le Front populaire n'a pas de proposition, c'est une toute petite minorité. Parce que, depuis que le Front populaire est là, il a cessé de présenter des propositions. D'ailleurs… M. Benjamin Amor, vous venez de faire une conférence de presse ? M. Benjamin Amor, ces dernières semaines, on a présenté un budget alternatif. Ce n'est pas un nouveau budget. On a pris le même budget et on a essayé de le réformer. Et on a présenté des propositions très réalistes. Je peux citer quelques points de ce budget. M. Benjamin Amor, le pays a besoin de liquidités. Le pays a besoin d'argent. M. Benjamin Amor, c'est la question essentielle qu'on entend chaque jour. D'où est-ce qu'on va apporter de l'argent ? Le Front populaire, tout d'abord, a proposé, je ne dis pas une annulation de la dette. Un moratoire sur la dette pendant deux ou trois ans. Tout d'abord, pour faire un audit sur la dette. Et c'est de notre propre droit. Et même ce moratoire, nous, on a dit qu'il ne peut pas être d'une manière unilatérale, il peut être même négocié. Et ça va profiter au pays. Nous avons dit à M. Mahdi Jema, au lieu d'aller au pays du Golfe ou au pays européen, de leur demander plus d'argent, alors qu'eux-mêmes, ils sont en crise. Et vous savez très bien que le FMI… M. Benjamin Amor, tout est relatif. M. Benjamin Amor, oui, tout est relatif. Mais il faut dire aussi que le FMI ne donne pas l'argent sans condition. Tout à fait. on dépend du pays, on dépend du peuple. On lui a dit, au lieu d'aller leur demander de nouveaux crédits, allez leur demander de patienter un peu. De patienter pendant deux ou trois ans parce qu'on a besoin de cet argent-là pour notre peuple. M. Benjamin Amor, parce que le crédit coûte de l'argent en plus. M. Benjamin Amor, oui. M. Benjamin Amor, avec les intérêts. Et on emprunte pour payer les intérêts. M. M. Mertloufi, je dois rappeler que la Tunisie, au cours des 23 ans, 25 ans de Ben Ali, on a eu du crédit de l'ordre de 40 milliards d'humili. Donc 40 milliards de dinars. M. Benjamin Amor, donc c'est presque 20 milliards d'euros. M. Benjamin Amor, bon. Et on a payé 48. Jusqu'à maintenant. On a payé 48 milliards de dinars. M. Benjamin Amor, et nous sommes toujours endettés. M. Benjamin Amor, et nous sommes toujours endettés. Et le problème, c'est qu'on doit s'endetter pour payer les dettes. M. Benjamin Amor, c'est un cercle infernal. M. Benjamin Amor, c'est un cercle infernal. Donc il faut mettre fin à ce cercle infernal. M. Benjamin Amor, donc on a proposé un moratoire sur la dette. Ça va procurer à la Tunisie presque 3 milliards de dinars. M. Benjamin Amor, on a proposé aussi une révision du code fiscal. M. Benjamin Amor, on n'a rien fait au niveau de la fiscalité. Alors que la Tunisie est en train de perdre chaque année presque 15 000 milliards de milliers. M. Benjamin Amor, c'est presque les deux tiers du budget. M. Benjamin Amor, il y a la pratique de l'évasion fiscale. M. Benjamin Amor, ah oui, ah oui. Et surtout, certainement, vous êtes au courant que cette économie parallèle représente actuellement presque de 40 à 50 % du PIB. M. Benjamin Amor, qu'est-ce que l'État, aujourd'hui, a suffisamment d'autorité pour faire respecter la loi, notamment en matière fiscale ? M. Benjamin Amor, oui, elle est en état. Non, l'État, il est en état. M. Benjamin Amor, il est en état. M. Benjamin Amor, et surtout, nous avons fait des propositions pour réformer aussi le corps de la douane. Vous savez, le nombre de ceux qui s'occupent des impôts, c'est un nombre par rapport, par exemple, à la France, c'est insignifiant. M. Benjamin Amor, donc, vous n'avez même pas, au niveau administratif, le corps qui est capable d'imposer aux gens de respecter l'imposition. Donc, il faut commencer. M. Benjamin Amor, en face, le patronat va vous répondre tout de suite d'une manière très facile. Si vous nous opposez les impôts de cette façon, vous révisez le code, on va investir ailleurs. M. Benjamin Amor, non, au contraire. Au contraire, l'UTUCA, le syndicat des patrons, exige le changement parce que les grandes sociétés sont en train de payer leurs impôts. Alors que… M. Benjamin Amor, les petites et moyennes entreprises ? M. Benjamin Amor, non, pas ça seulement. Surtout les trafiquants, les grands trafiquants ne payent pas. Ceux qui représentent 40 à 50% du PIB ne sont pas en train de payer. M. Benjamin Amor, un héritage du régime de Ben Ali. M. Benjamin Amor, un héritage du régime de Ben Ali. Par conséquent, l'UTUCA est avec nous. L'UTUCA est avec nous. Parce que ceux qui payent actuellement l'impôt, ce sont les salariés et les grandes sociétés seulement. M. Benjamin Amor, on a aussi fait une autre proposition. C'est une troisième proposition qui consiste à compresser les dépenses de l'État. Il y a une corruption énorme au niveau des dépenses de l'État. M. Benjamin Amor, justement, si vous permettez, il n'y a pas que la corruption qui est pointée par tous et par vous particulièrement. M. Benjamin Amor, il y a aussi d'autres gaspillages gravissimes des richesses de la Tunisie. M. Benjamin Amor, oui. M. Benjamin Amor, et je pointe du doigt les ressources pétrolières. M. Benjamin Amor, à chaque fois, on nous répète les responsables politiques en Tunisie de Bourguiba aujourd'hui, y compris à l'Ela Raïd que j'ai reçue à Paris, ils nous disent qu'on n'a pas de pétrole. C'est insignifiant. M. Benjamin Amor, alors que les études, les avocats que j'ai rencontrés, comment vous expliquez ce blocus, ce blackout total sur les richesses pétrolifères tunisiennes ? M. Benjamin Amor, c'est la corruption, le plus du moins. M. Benjamin Amor, au plus haut niveau. M. Benjamin Amor, au plus haut niveau. Vous savez très bien comment fonctionnent les grandes délais multinationales. La corruption représente une arme redotable entre leurs mains. Mais il n'y a pas seulement le pétrole. M. Benjamin Amor, ce gaspillage au niveau du phosphate. Vous savez très bien que jusqu'en 2010, la production tunisienne représente 8 millions de tonnes par an. Actuellement, on est au grand maximum à 3 millions de tonnes. M. Benjamin Amor, on vous répond que ce sont les syndicats qui sont responsables. M. Benjamin Amor, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les syndicats. C'est l'absence de dialogue social avec les habitants de la région. C'est tout. J'ai discuté, moi, avec le gouvernement responsable. M. Benjamin Amor, il y a un sur-emploi. Je prends un exemple. Si la société a besoin de 100 postes dans ce domaine, elle en a 150. M. Benjamin Amor, donc il faut chercher d'autres solutions. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est un sur-emploi alors que le phosphate ne représente apparemment que 15 ou 20 % des richesses de la région. M. Benjamin Amor, c'est quelque chose qu'on a hérité de l'époque coloniale. On ne parle que du phosphate. Par conséquent, les gens qui veulent chercher un emploi, directement, ils pointent sur la compagnie de phosphate. M. Benjamin Amor, pour dépasser cette situation, pour arriver à 8 millions de tonnes ou même à plus de 10 millions ou à 12 millions, il faut instaurer un dialogue social avec la population de la région. C'est une population pratiquement très appauvrie, très touchée par la pollution. Ils n'ont pas d'agriculture. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue social. Et pourquoi il n'y a pas d'homme politique suffisamment responsable ? M. Benjamin Amor, au niveau du gouvernement, oui. Je suis d'accord, il n'y a pas d'homme responsable. J'affirme pas, je pose une question. M. Benjamin Amor, oui. Il n'y a pas d'homme responsable. Par exemple, M. Amor, qui est un ami avec moi, qui a un ami à moi, il est allé à GAFSA. Il leur a dit, je suis d'accord, on va vous donner 20 % de bénéfice. Alors que la société, elle est déficitaire. Et c'est normal que les gens vont... Mais ça, c'est du populisme. C'est du populisme. Alors, les gens, un an après, ils ont demandé des comptes à M. Moussmar Zoury. Bien sûr, ils sont actionnaires. On sent les 20%. Lorsque M. Khalil Zew, et aussi l'ex-ministre des Affaires Sociales, il a même signé un PV avec les syndicats et la population. Une fois arrivé à Tunis... Bon. Maintenant, M. Mahdi Juma a été ministre de l'Industrie, donc concerné par ce secteur, et aujourd'hui Premier ministre. Il n'y a pas suffisamment d'hommes politiques pour comprendre la nécessité de trouver une solution pour repartir et relancer la production ? Pas encore. A mon avis, il s'agit actuellement... Le problème de la Tunisie, ce n'est pas un problème de richesse ou un problème financier, c'est plutôt un problème de direction politique. Est-ce que le Front populaire et le PT posent clairement et à haute voix ces questions des richesses tunisiennes dans vos interventions télévisées ? Ah oui, ah oui, ah oui. Est-ce que vous parlez du pétrole, par exemple ? Le pétrole, le phosphate, l'agriculture aussi. Si vous permettez, c'est Hamma, il y a eu une affaire, mais qui a fait plouf, comme un soufflet qui s'est couché. L'affaire du puits de Slim Shiboub, signée par Béjik Haïtsepsi à travers son frère Mohamed, avocat de Slim Shiboub. Il y a l'affaire de British Gaz qui exploite des puits qui ne donnent que 10% à l'État tunisien. Est-ce que ces choses-là, on ne peut pas enfin en parler ? Il faut en parler. La question aussi du gaz de schiste. Oui. C'est le Front populaire qui a soulevé cette question-là. Donc, à mon avis, le problème de la Tunisie, ce n'est pas seulement un problème du pétrole, c'est un problème général. De gestion. C'est un problème de gestion politique du pays. On n'a pas encore un gouvernement qui est capable de gérer le pays. Et pour gérer le pays, il faut avoir des choix. Il faut fixer des choix économiques et sociaux, clairs et nets, qui vont avec les revendications de cette révolution-là. Je vais choquer. Je vais aller plus loin. Est-ce qu'on est suffisamment indépendant depuis 1956 pour pouvoir faire ces choix librement et d'une manière indépendante dans l'unique intérêt du pays ? Vous n'allez pas me choquer parce que j'ai toujours parlé de ce colonialisme économique. Et qui a des conséquences aussi sur le côté politique et diplomatique. On doit effectivement mettre fin. Il faut une rupture avec le colonialisme. Et d'ailleurs, cette révolution, c'est une révolution entre autres à caractère national, à caractère patriotique. Nous devons quand même avoir notre souveraineté sur les richesses du pays. Certainement, vous connaissez très bien la loi d'avril 1972 sur les industries exportatrices. On peut faire, par exemple, en comparaison avec la Chine ou même la Thaïlande. La Chine a commencé après nous. C'est avec Deng Xiaoping en 79-80. Maintenant, le degré d'intégration économique, il est de 100% en Chine. Actuellement, en Tunisie, on est toujours à 3-5%. Et c'est l'Utica qui dit ça. Ce n'est pas « Hamahamemi ». Pour la simple raison qu'on n'a rien à présenter à part une main-d'oeuvre à bas prix. Jusqu'à maintenant, les machines, le kmesh, le tissu, tout ça, tout ça, on l'importe. Donc, il n'y a pas un transfert de technologie. On est toujours effectivement dépendant, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan financier. Il faut quand même changer d'orientation. Pour être juste, si Hamaham, ceci n'est pas spécifique à la Tunisie, mais au Maroc aussi, qui a les mêmes industries exportatrices, il y a un refus de transfert de technologie. Nous ne sommes pas la Chine pour peser sur la communauté internationale. Nous sommes un tout petit pays. Mais je voudrais revenir sur une question que vous avez soulevée et qui me semble d'une importance capitale. Vous avez dit que pendant les élections, il y a eu le pouvoir de l'argent. Et ce n'est pas étonnant qu'un communiste pur et dur comme vous puisse se méfier de l'argent à juste titre. Ce que je constate, en tant qu'observateur, c'est que l'argent, ça veut dire les capitalistes, les milliardaires tunisiens, commencent à affluer et chacun se fait sa télé, chacun se fait son parti. Est-ce que c'est sain pour la démocratie ? Est-ce que ce n'est pas un danger ? Vous avez Azroudi, vous avez Riahi, vous avez Ben Abdallah, vous avez plein de gens qui, avec simplement le pouvoir de l'argent, veulent s'accaparer ou devenir président ou être influents sur la scène politique. C'est un grand danger pour la Tunisie et pour la démocratie. Parce que, je me rappelle toujours cette phrase de Houchimene, qui a dit, si vous voulez faire avorter une révolution, il faut la noyer dans l'argent sale. Et effectivement, on est en train de noyer, c'est juste ça. Absolument. On est en train de noyer la révolution tunisienne, entre autres les médias et tout ça, dans l'argent sale. Il faut mettre fin à ça. Et ça, c'est pratiquement, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'Assemblée nationale constituante. Donc, il faut faire vite, il faut mettre sur pied les institutions, les lois. Est-ce que ce n'est pas une véritable crise d'éthique qui est née de décennies d'absence de vie politique, qui a ouvert la porte à des choses totalement en dehors de toute éthique, à la fois l'argent, mais aussi certains médias, qui sont simplement l'expression du pouvoir de l'argent. Et est-il normal, par exemple, qu'un journaliste qui fait une fausse interview continue à officier sans qu'il y ait d'inquiétude ? Il y a un véritable problème d'éthique dans votre pays aujourd'hui, oui ou non ? D'ailleurs, le mensonge, actuellement, c'est devenu... Se propage. Se propage d'une manière étonnante. Du temps de Ben Ali, il y avait un seul menteur. Elle est bonne, celle-là, et aujourd'hui ? Vous savez, des milliers de menteurs. Par exemple, chaque jour, moi, avant de vous rencontrer, je passais à la radio Shamsafer. Et il y a une auditrice qui me dit, « Oui, voilà, M. Hamami, qui nous lance des slogans, tout le temps des slogans révolutionnaires. Voilà, maintenant, le 4 avril, il part en visite officielle au Qatar. » Alors qu'il n'y a pas de visite au Qatar. J'ai entendu d'autres rumeurs. Vous avez une véritable fortune et vous vous réclamez des travailleurs. Vous répondez-vous à ça ? Mais pas seulement. Alors, ils ont publié une fausse... Comment on appelle ça ? Le banque... Un fausse extrait de compte. C'est ça, un fausse extrait de compte. Comme quoi j'ai 700 millions, 700 000 dinars à la biate. Et cet argent, comme quoi, cet argent-là vient de l'étranger. Et c'est toujours, c'est un certain, comment il s'appelle, Sadeh, c'est un site proche des islamistes, qui est tout le temps en train de monter des mensonges. Et la pauvre biate a été obligée de démentir. Peut-être qu'ils ont peur que j'aille leur réclamer cet argent-là. Et le mettre ailleurs. Le mettre ailleurs. Non, c'est-à-dire, de toutes les façons, c'est pas sain, ça. Quand même, il faut moraliser la vie politique. On a fait une révolution... Comment on l'a moralisé, Siham ? Parce que c'est important. Le pays part dans tous les sens depuis la révolution. Et il est normal, dans toute révolution et dans les périodes de transition, qu'il y ait une sorte de chaos créateur. Mais vous ne pensez pas que la Tunisie a dépassé certaines limites ? Oui, oui. Pour la simple raison que cette transition a pris du temps. Et la frustration en plus... La frustration, oui. Ça explique, mais partiellement. Mais cette transition a pris du temps. On a besoin de nouvelles institutions démocratiques. On a besoin de nouvelles législations aussi démocratiques. Quand on dit que la transition a pris du temps, Sihama, j'ai lu... Relativement. Oui, relativement. Parce que j'ai lu des journaux de l'époque de l'indépendance. L'Assemblée constituante de la Première République a mis trois ans quand même. Ça, c'était en 56. En 56. Mais moi, une fois, j'ai reçu l'ambassadeur des États-Unis. Il m'a dit que la constitution leur a pris 13 ans. Je lui ai dit qu'il ne faut pas raconter ça à M. Ranouchi. Sinon, il va se... À M. Barzouki. Et est-ce qu'il sera content de rester 13 ans ? Oui, d'ailleurs, ils sont maintenant à leur troisième année après l'Assemblée constituante. Mais je ne vous cache pas, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. La constitution aurait facilement pris au grand maximum six à huit mois, au maximum. Surtout que la plateforme existe déjà du temps de Ben Ali. Et ce sont les documents du collectif 18 octobre pour liberté. La matrice existait. Ah oui, existait. Vous vous rappelez, en Argentine, ils ont, pour leur constitution, ils ont utilisé d'anciens accords dans le cadre du mouvement démocratique en Argentine. Et nous, effectivement, on avait des textes fondateurs. Un texte sur le rapport État-religion. Un texte sur la justice. Un texte sur les acquis des femmes. On a les textes fondateurs existés. Enfin, si on ne retenait que les déclarations de Marzouki. Et on revient sur ce monsieur qui fut un grand militant pendant l'opposition. Il n'a trempé personne. Dès le départ, il a dit, il nous faut au moins trois ans. Il nous faut trois ans, oui. Donc, il a annoncé la couleur. Oui, ça, c'est M. Marzouki. Par contre, les autres ont signé que c'était une année. Et même M. Marzouki, il avait déclaré en janvier 2012 que la période de transition ne durera qu'une seule année. Oui. Ah oui, c'était une déclaration qu'il a faite à la télévision. Beaucoup d'hommes changent avec le pouvoir. Vous connaissez la fameuse expression, c'est la fonction qui fait l'homme. Oui. Est-ce que le changement de votre ancien camarade, Marzouki, vous plaît ? Ou est-ce qu'il est allé vers une autre direction ? Plutôt, il est allé vers une autre direction. Oui, malheureusement. Quelle fut votre réaction quand ils ont livré Berdad et Mahmoudi ? Etjbel, il vient de déclarer que Marzouki était parfaitement au courant. Il n'était pas d'accord, mais il était au courant, contrairement à ce qu'il affirme. Quel a été votre sentiment de voir un droit de l'homiste accepter ? Moi, j'ai pris ça pour une honte à la Tunisie. Une honte aussi au gouvernement tunisien. Parce que c'est inadmissible de livrer quelqu'un de cette manière-là. Certainement, le peuple libyen, c'est de son propre droit de demander des comptes à M. Berdad. Mais pas de cette manière-là. Il n'y avait pas de conditions suffisantes pour assurer. Ah oui, il n'y avait pas. Et tout le monde savait qu'il n'y avait même pas d'État au Libye. L'histoire écrira cette page. Ah oui, c'est un scandale. Lui qui a publié le livre noir, il aura une page noire dans l'histoire. Oui, plusieurs pages, pas seulement une page. Je vous laisse la responsabilité de le dire. Oui, il y a la page de Berdad. De Berdad. Il y a d'autres pages aussi. Il y a d'autres pages. Si Hamma, je voulais savoir. La concorde nationale est un mot qui circule partout en Tunisie en ce moment. Il n'y a pas un homme politique qui ne vous parle pas du ouifak, le ouifak, le ouifak. À tel point que les Tunisiens ont inventé un nouveau concept qui n'existe nul par ailleurs. C'est la légitimité du ouifak. Alors que normalement, elle est électorale. Voilà, le consensus, la concorde. Donc, moi, ma question. La concorde a de bon côté, c'est indéniable. Par exemple, le fait que la constitution ait abouti. Et de cette façon-là, même si ça a pris du temps et ça a coûté beaucoup à la communauté nationale. On a aujourd'hui une constitution que la communauté internationale a saluée. Et que vous tous partis avez agréé. A grande majorité, 200 contre 216 voix. Moi, ma question n'est pas là. Moi, ma question, c'est dans le futur. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, francs populaires, et d'autres partis moins influents ou plutôt moins présents populairement, que cette concorde ne se retourne qu'entre les partis qui sont les vôtres ? Une fois qu'il y aura un accord entre Nahda et les Destouriens-Hersédistes, qu'est-ce qui va devenir cuide des petits partis comme le vôtre ? Et quand je dis petits, rien de péjoratif. Ça veut dire que, électoralement... À mon avis, le consensus qui a eu lieu, cette légitimité consensuelle, a pour base quelque chose de positif. C'est de se mettre d'accord sur une coexistence dans le cadre d'une constitution démocratique. C'est pour cela qu'on a réussi. Mais s'il y aura un consensus ou un accord entre Nahda et les anciens Hersédistes, à mon avis, ce consensus va trouver en face, ou cet accord va trouver en face une très grande opposition, surtout au niveau populaire. Parce que, quand même, les Tunisiens ont fait une révolution. Et ils ne veulent pas de retour en arrière. Je ne parle pas... Parce que le RCD, il fait partie actuellement de l'histoire. Mais ce qui provoque les Tunisiens, c'est le retour d'anciens Hersédistes qui essayent de glorifier Ben Ali, de glorifier le RCD, de glorifier cette époque dictatoriale. L'incident de la poétesse Albaïda bent Elbaïda. Et à mon avis, la Troïka a joué un très grand rôle dans le retour des anciens Hersédistes à cause de son échec sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Vous savez très bien le proverbe tunisien, c'est vouloir faire regretter aux Tunisiens l'ère Ben Ali. L'ère Ben Ali. Et ça s'est passé même dans d'autres pays. Donc, c'est le fait, parce que vous savez très bien, on n'est pas habitué au terrorisme, on n'est pas habitué à l'assassinat politique. Nous sommes un peuple pacifiste. Oui, effectivement. Dans l'histoire de la Tunisie, il n'y a pas eu ce grand massacre. À part, à une période bien déterminée, le massacre contre les chiites, il n'y a pas de massacre en Tunisie. Il n'y a pas eu aussi d'assassinat politique. Vous vous rappelez très bien. Il n'y a jamais eu d'assassinat de Bey. Ce sont les Bey qui sont triturés. Il y a eu des exécutions politiques. Oui, il y a eu des exécutions politiques. Mais pas des assassinats. Mais effectivement, des exécutions politiques, même du temps de Bourguiba, du temps de Ben Ali, de l'époque coloniale. Mais on n'est pas, entre Tunisiens, l'exécution politique, c'est l'État. Mais entre Tunisiens, on n'avait pas ces traditions. Est-ce que vous avez le sentiment que pour les prochaines élections, d'abord, c'est deux questions en une. Est-ce que vous pensez que les élections vont pouvoir avoir lieu à la fin de l'année, comme le dit la Constitution ? Ou est-ce qu'on va faire une première entorse à cette Constitution ? Et si élection il y a, est-ce qu'il va y avoir cette entente, qu'on le veut ou non ? Parce que moi, j'entends les fleurs renvoyées par Béjé Khaïtsebsi et Ranouchi. Et cette sérénade, c'est de la musique qui est jouée entre Ranouchi et Khaïtsebsi. À mon avis, il faut tout faire pour organiser les élections dans les délais fixés par la Constitution. Sinon, ça va être vraiment une entorse. Mais pour faire les élections, organiser les élections avant la fin de l'année, il faut quand même accélérer un peu le rythme des mesures, que ce soit au niveau... Du code électoral. Je veux dire, le code électoral, mais aussi la révision des nominations, la dissolution des ligues de la protection de la révolution, la dissolution de ces milices, la question des assassins, la vérité sur l'assassin politique. Il faut quand même accélérer un peu le rythme. Sinon, on va se retrouver dans une situation... Que pensez-vous de la proposition de Khaïtsebsi récemment, sur Nesma, je crois, qui propose justement de retarder ces élections ? Est-ce que ce n'est pas un très mauvais message envoyé, alors qu'on a réussi une Constitution, de commencer à ne plus respecter cette question ? Je crois que M. Béji Khaïtsebsi n'a pas demandé le repos d'élection, mais il a dit que ça va être très difficile. D'accord. Il a dit même que... Il a dit que je suis convaincu que ça va être difficile de tenir les élections dans les délais fixés par la Constitution. Donc, à mon avis, il faut faire très vite. Moi, ce que... Qui décide pour faire vite ? Qui décide ? C'est le gouvernement. Mehdi Jema. Mehdi Jema. Parce que le climat... Le climat électoral, le climat politique, ça dépend des mesures qui vont être prises par M. Mehdi Jema. Il y a aussi l'Assemblée Constituante qui doit faire vite. Aussi le code électoral, mais aussi l'instance provisoire qui doit... qui doit contrôler la loi électorale. Oui. Le climat politique, le climat politique, le climat politique, le climat politique. Le climat politique. M. Mehdi Jema aussi, il doit faire vite pour que l'instance l'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, pour qu'elle puisse vraiment travailler dans de bonnes conditions. Prendre ses fonctions. Je crois qu'ils n'ont pas jusqu'à maintenant un siège. Ils n'auront pas donné un siège jusqu'à maintenant. Comment alors on peut parler en même temps de la tenue des élections d'ici la fin de l'année ? J'ai entendu il y a deux jours Rachid Ranouchi, en l'intervivant, tout comme vous aujourd'hui, me dire, il est hors de question d'accepter que les élections ne soient pas tenues d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous le croyez sincère ? Puisque les choses sont difficiles et qu'il faut accélérer. Deuxièmement, est-ce que c'est de l'intérêt des grands partis entre guillemets qui sont représentés avec un grand nombre de députés à l'ANC de tenir ces élections en temps et en heure ? Si M. Rachid Ranouchi veut être sincère avec ce qu'il dit, En conformité avec ce qu'il dit ? Plutôt, s'il veut être en conformité avec ce qu'il dit, il doit dire à ses troupes d'accélérer les choses au niveau de l'Assemblée Constituante. Parce que ce que je remarque, c'est que M. Ranouchi ne cesse de déclarer qu'il faut faire les élections avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans les délais effectués par la Constitution. Mais ce que je remarque, au niveau... Dans les faits. Dans les faits, ces troupes ne font pas le nécessaire pour pouvoir, effectivement, préparer les conditions de la tenue de ces élections. Très rapidement, parce qu'il reste à peine 10 minutes et j'ai d'autres questions. Rajl Ranouchi, je reviens à lui encore une fois parce que vous êtes des adversaires politiques importants, dit que la Tunisie a besoin de tous ses enfants. Ça, c'est le slogan de Nahda. Mais que c'est vraiment réel, même si un parti, quel qu'il soit, a une majorité, il faudra qu'il gouverne avec une coalition nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur cette analyse ? Et est-ce que vous serez d'accord pour rentrer, pour influer sur la politique au quotidien, de rentrer dans un gouvernement de coalition nationale ? Que la Tunisie a besoin de tous ses enfants, ça, c'est réel. C'est évident. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Mais je demande à M. Ranouchi de ne pas dire cela et faire le contraire parce qu'il faut se rappeler des différentes déclarations de M. Ranouchi. La dernière, c'était Asfax, où il essaie de diviser les Tunisiens entre mécréants et musulmans. C'était dans une réunion publique à Asfax. Récente. Oui, il y a 3 ou 4 mois. Elle est récente. Donc, effectivement, il faut cesser de diviser les Tunisiens. Concernant ce gouvernement de coalition, à mon avis, ce qui est déterminant dans toute coalition politique, c'est le programme. Les objectifs. Les objectifs. La Travka, c'est une coalition. Mais cette coalition a échoué parce qu'elle n'a pas fait le bon choix au niveau politique, économique et social. Par conséquent, le Front populaire, elle est prêt à participer à une nouvelle coalition politique, mais sur la base d'un programme qui concrétise les objectifs de la révolution tunisienne. On aime Mohamed Hamem, il va être candidat aux élections présidentielles ? Probablement. On n'a pas encore... Donc... Au nom du Front ou au nom du PT ? Non, non, non. C'est maintenant on est tous fait au nom du Front parce que le Front populaire a décidé d'aller aux élections dans le cadre du Front populaire, donc dans le cadre de cette coalition. et certainement on va avoir notre candidat aux élections présidentielles. Hier même, le parti de Talia, l'Arabie démocratie, m'a proposé en tant que candidat le parti le Hezbollah démocratique, le parti des Patriots démocrates unis, le parti de Choukri Belaïd m'a proposé aussi. On peut dire qu'il y a presque un consensus, mais vous savez très bien que ça doit être scellé au niveau du Front populaire. On va tenir prochainement une conférence nationale, mais aussi je suis en train de réfléchir à la question parce que se porter candidat, il faut de toutes les façons préparer son propre programme, sa propre orientation. Rapidement, en tant que parti de gauche, vous êtes membre de l'international socialiste ? Ah non, non. Vous n'êtes pas ? Non, non, non. On n'est pas... Une question. Il y avait une proposition de loi pour criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste. Quelle fut la position de votre parti sur cette question précise ? Et vous savez certainement que la défection des députés de Nahda a fait que cet article ne passe pas. On a défendu cet article à fond parce que nous considérons que criminaliser la normalisation avec le sionisme, pas seulement avec l'entité sioniste, avec le sionisme, c'est la moindre des choses que la révolution tunisienne peut présenter au peuple palestinien. On a aussi défendu un autre article mais malheureusement Nahda et la Troïque ont tout fait pour que ça ne passe pas. C'est le fait de considérer le sionisme comme une idéologie raciste. Une question, Hamar Hamami. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé du rapprochement possible ou de l'union entre Nida et Nahda vous m'avez dit j'ai cru comprendre que vous y étiez opposé alors que vous-même vous êtes proche d'Nada. Non, on n'est pas opposé mais à mon avis je crois que du moins avant les élections c'est très difficile de voir une alliance entre Nahda et Nida et Nida et qu'est-ce qui a fait que vous, le révolutionnaire permanent soyez avec Béji-Qaït-Sebsi et Nahda dans une même alliance. À un certain moment, oui. Du temps de Ben Ali c'est la situation politique qui nous a imposé de travailler ensemble et aussi avec Nida tous c'est la situation politique c'était après deux assassinats politiques donc c'est la réelle politique ah oui parce que de toutes les façons il y a des revendications communes il y a des intérêts communs et ce sont les intérêts aussi les mêmes intérêts de la Tunisie qui nous ont imposé de travailler ensemble de travailler ensemble dans le cadre de ce front du salut national et d'ailleurs si et c'est pour cette raison-là quand même excusez-moi de vous le dire en arabe si le salut national passe par une alliance entre Nahda et Nida ou les Destouriens est-ce que vous êtes d'accord c'est-à-dire c'est une décision qui doit être prise au niveau de ces deux partis mais de toutes les façons comme je l'ai dit c'est difficile parce que le parti il y a une grande masse au sein de Nida et de Tunis qui a adhéré à ce parti pour la simple raison qu'il s'oppose à la politique de Nahda comme une grande masse de partis à Nahda est opposée à un rapprochement avec les Destouriens donc c'est pour cette raison-là que je crois qu'avant les élections c'est difficile il y a des changements oui après les élections peut-être peut-être très rapidement l'Algérie pays voisin grand frère qui a une influence considérable certains même parlent d'une influence néfaste par moment pendant cette période de transition est en période d'élection Boutafrika se présente pour un quatrième mandat vous le militant quel est le regard que vous portez d'abord sur la politique algérienne vis-à-vis de la Tunisie et sur ce quatrième mandat demandé tout d'abord à mon avis l'Algérie du moins d'après ce que je connais parce que même j'ai une idée plus ou moins précise des discussions qui ont eu lieu entre M. Béji Kaysseb et les autorités algériennes j'ai vu même j'ai rencontré l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie plus d'une fois à mon avis les Algériens ne s'ingèrent pas dans la vie politique tunisienne mais plutôt mais plutôt ils ont un souhait pour que la crise en Tunisie trouve une solution le plus rapidement possible parce que nos voisins algériens ils sont quand même inquiétés des problèmes qui se posent au niveau des frontières ils sont inquiétés par le terrorisme ça donc pour votre première question et du côté de la Tunisie on s'inquiète aussi d'une exportation du terrorisme algérien vers la Tunisie et les Tunisiens et les Algériens aussi voilà mais lorsqu'on parle d'exportation du terrorisme algérien ce n'est pas l'état algérien qui fait ça absolument mais ce sont les groupes terroristes extrémistes les groupes extrémistes c'est pour cette raison là que nous considérons que donc finir cette période de transition le plus tôt possible mais dans de bonnes conditions aussi va aider va aider donc à établir de très bonnes relations avec l'Algérie concernant les élections tout d'abord c'est une question algéro vous pourriez dire ça à Louisa Hanoun votre alter ego algérien que c'est une question interlure non c'est à dire c'est une question algéro algérienne mais si vous me demandez mon point de vue c'est un point de vue oui oui effectivement moi je je pense vous pouvez le deviner je ne peux être que contre la prise dans sa vie je ne peux être que contre l'alternance vous êtes le défenseur des travailleurs d'une façon politique et non pas syndicale puisque c'est le parti des travailleurs en France et à l'étranger la plupart des émigrés tunisiens sont des travailleurs je ne vous ai pas entendu faire de proposition pour le changement des accords bilatéraux entre la France et la Tunisie et la Tunisie et l'Italie pour la situation des immigrés qui n'est vraiment pas une situation enviable qu'est-ce que vous allez proposer surtout que les gouvernants en France sont de votre famille politique un peu ils sont socialistes ils sont de gauche comme vous est-ce que vous pouvez profiter de cette proximité ils sont de gauche mais parfois même ils servent le capital beaucoup plus que la droite je dois le dire franchement je dois le dire franchement on est très critique vis-à-vis de l'expérience des socialistes en France vis-à-vis des la montée du Front National la montée du Front National mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé et ça ce n'est pas seulement le Front Populaire mais sur toutes les organisations tous les mouvements politiques en Tunisie mais pour le Front Populaire on est clair et net effectivement il faut réviser ces accords avec la France avec l'Italie avec aussi l'Allemagne tous les pays européens parce que pour défendre les intérêts de nos de nos immigrés qui représentent le dixième de la population de la Tunisie il faut défendre leurs droits moi je suis intervenu plus d'une fois concernant le mafoudine et disparu et disparu en Italie j'ai discuté même avec la question des harrakes donc à mon avis c'est tout à revoir aussi bien je suis désolé de vous interrompre parce qu'on a atteint une heure mais je vais déborder légèrement il y a une question que je ne peux pas ne pas vous poser 529 condamnations à mort par les tribunaux égyptiens un simulacre de justice quel est le regard que vous portez sur ce que certains appellent un coup d'état militaire et d'autres appellent une seconde révolution et quelle est la position de votre parti votre position personnelle évidemment le Front Populaire a énergiquement condamné ce milacre cette parodie de justice c'est inadmissible 529 condamnations à mort aucun pays ça n'est arrivé dans aucune dictature oui sans aucune dictature tout d'abord parce que le Front Populaire on est par principe contre la condamnation c'est à mort ça d'une part d'autre part quand même on ne peut pas condamner ce nombre collectivement et sans aussi leur permettre de se défendre parce qu'il n'y a pas eu de plaidoirie même les accusés n'étaient pas présents et demi pour condamner à mort 529 personnes oui de toutes les façons certainement vous ne pouvez pas s'attendre de ma part à une autre position moi-même en 2002 j'étais condamné avec deux autres de mes camarades en 30 secondes avant trois mois de prison donc vous ne pouvez pas accepter ça on ne peut pas accepter ça et le problème qui se pose moi certainement il y a des actes de violence de la part des frères musulmans il y a même des actes terroristes ça doit être puni mais dans le cadre aussi du respect de l'équité de la justice du respect des droits de la défense et en plus de ça ça doit être aussi individuel on ne peut pas condamner les gens collectivement le problème c'est que le peuple égyptien se trouve entre le marteau et l'enclure vous avez des frères musulmans qui ont échoué qui ont poussé pratiquement le pays vers le désastre et vous avez d'autre côté l'armée moi j'espère que les forces démocratiques égyptiennes font ce ce qu'on a pu faire en Tunisie malheureusement nous sommes rattrapés par le temps mais il y a tellement de sujets qu'on n'a pas encore pu évoquer peut-être une prochaine fois telle que la question salafiste en Tunisie et ailleurs l'influence des wahhabistes et des saoudiens les changements que toute la région va vivre ainsi que ce qu'on nous prédit de partage de certains pays toute cette effervescence politique et géopolitique de la région peut-être à une autre interview merci beaucoup Hamal Hamer et je le dis aux téléspectateurs ce n'est pas la première fois Radio Méditerranée avait déjà reçu Hamal Hamer encore merci de cet accueil merci à vous de cet accueil